Là, j'étais un peu... où vous aviez l'habitude de faire des tours, où je vous ai connu, à Paris. Je suis arrivé il y a cinq jours, et bien voilà, avec un opus qui, sur toutes les toiles, fait comme un tabac, Chadi. Mais Blaise Boula, on verra un peu, je dirais, c'est que la rédaction de Télé 50 a préparé, mais lorsque l'on peut poser une question directe, comment il se résume, ce jeune des années 80, Oingé Musica, jusqu'à aujourd'hui ? Comment est Blaise Boula ? Qui est-il ? Blaise Boula, fils de Cyprien Boula, décédé, et de Catherine Mangondo, issu d'une famille nombreuse. Blaise Boula, un ancien de l'Athénée de la Gombe, qui a fait les maths physiques. Maths physiques ? Ouais. Blaise Boula est diplômée depuis 1986. Blaise Boula est passée par l'Ista en faisant l'électronique industrielle, je suis à Mouchetoumène. En 1990, je conciliais déjà, au niveau de l'Athénée et de l'Ista, les études et la musique. Donc j'avais une discipline, quand c'était la musique, je faisais de la musique, et quand c'était le Tangande, Komande, ça veut dire que j'étais vraiment dans ça aussi. Et en 1990, quand on a fait le premier voyage dans Ohingé, pour Bruxelles, c'est là que c'est parti Blaise Boula, artiste musicien. En gros, père de cinq enfants. Voilà. Alors, Blaise Boula, qu'on a connu, moi j'étais en Europe, lorsque vous avez commencé ici l'Aventure Ohingé, un jeune, un télo plutôt mince, on disait à l'époque, seul ingénieur, pourquoi ? C'était pas un pseudo, mais ça m'est collé parce que je suis réellement ingénieur. Réellement, de l'Ista ? De l'Ista, en électronique industrielle, en 1990. Et quand vous vous retrouvez là avec les jeunes, les JB, Ouera, Macella et les autres, vous réfléchissez qu'on a l'ingala ou en français ? On était bilingue. Bilingue ? Oui, parce que presque tous étions à l'école. Et l'instruction ici chez nous se fait en français. Donc, on conjugait en français, on parlait en français, mais on chantait en lingala. Alors, l'aventure Ohingé, en fait, j'ai quand même un petit mot par rapport à cela. On avait l'impression qu'avec l'arrivée de Ohingé, vous voulez un peu bousculer l'establishment, c'est-à-dire l'école Ondemba, Oké Diaz, de Franco, qui venait de partir en 1989 d'ailleurs. Métaboulé était là, Zaïko qui était là, Viva la Musica, Papou Mba avait déjà choisi l'exil, qu'il était à Paris, mais qu'est-ce que vous voulez prouver au Kofi et aux autres en venant à Ohingé ? On vous a dit, Bapétiwana, Bapétiwana, vous voulez prouver quoi ? En fait, c'était la continuité de l'école de la musique. Parce qu'au début, il y avait l'ère Wendo, tous ses papys, il y a eu les Taboulei, les Franco, il y a eu le clan Zaïko, et bien, il se disait, bon, ça se limitait là, mais la vie continue. Mais la rythmique que vous avez vous amenée, un peu plus endiablé que Zaïko ? Non, mais c'était la symbiose, au fait, on écoutait un peu de tout. On écoutait un peu de tout, donc il y avait un tout petit peu de Zaïko, il y avait un tout petit peu de Viva, il y avait un tout petit peu de Victoria Lerison. Voilà, donc c'était... Avec une dose d'insolence quand même, il faut le dire. Pas d'insolence, d'opportunité et de courage, et de Ohingé. C'était, voilà quoi, on était nous. Parce qu'on est sortis de nous-mêmes. On ne sort pas de l'école, ni de Zaïko, ni de Viva, ni de Victoria Lerison. Mais vous mélangez les deux parce que vous étiez à la fois chanteur, danseur, sapeur en même temps. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, en fait. On en parlera tout à l'heure. Mais s'est séparé des camarades... Qui est à la base de la séparation de Wendo ? Non, on était arrivés... C'était le croisé de chemin, en fait. Dans la vie... Mais combien d'années vous avez fait ? Ah, on a fait longtemps, hein. Non, mais dès 90... Non, pas 90. Nos débuts, c'était vers 83. 83-84. Oui. Nos débuts dans Wengé. Mais la dislocation, c'était en 95, 96... Donc 10 ans. Oui. Non, en fait, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble au sein de Wengé. Mais on est arrivés au croisé de chemin, bon, voilà. C'est la vie, en fait. Mais c'était quoi ? C'était le leadership des JB de Oira ? C'était... Enfin, vos talents qui explosaient ? C'était quoi ? C'est le destin, en fait. C'était plus fort que nous. On pouvait bien rester ensemble. Mais c'est le destin. Voilà. Et on a pris deux doigts. Qui était le plus grand compositeur de Wengé ? Ouf ! Vous parlez d'auteur ou de compositeur ? Parce qu'il y a une nuance. Bon, on parlera des droits tout à l'heure, mais j'aimerais bien... Non, en fait, quand on parle de... Situé, parce que quand il y avait le seul ingénieur, vous savez, quelqu'un, l'Intello, qui réfléchissait sur comment rentabiliser la musique, comment être un peu, je dirais, propriétaire de ses droits, etc. Mais tout compte fait, entre JB, Wera, Blaisboula, Masela, Makaba, comment est-ce que tu as composé pour moi ? Comment est-ce que tu as composé pour moi ? Moi, je dirais, comment est-ce que tu as dit 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 ? Ah, précision. Il y a des nuances, en fait. En fait, parmi nous, il y a JB qui a... Il y a beaucoup d'oeuvres qui sont parues, comme je dis. JB, c'est lui, en tout cas, qui a écrit le plus. C'est un grand compositeur. Oui. Dans la composition, il est fort. Mais il y a une nuance. C'est quoi la différence ? La nuance, ça veut dire que... Ça, la mélodie, c'est autre chose. Mais qui fait les mélodies, alors ? Qui faisait les mélodies ? Parce qu'on avait écrit qu'il y avait un style wenge. Au fait, le style wenge, c'est l'apport de chacun de nous. Parce que moi, j'ai ma façon de composer. JB a sa façon. Wera, pareil. Adolphe, Alain Makaba, Didier Massé, là. Chacun a porté un élément nouveau. La oeuvre. Tu peux ramener ton oeuvre comme ça, et comme il a wenge, mais tu verras qu'il y aura une touche. Wiza Dalama. Moi, je ne suis pas du Bandoundou. Moi, je suis de l'équateur. Oui. Mais le Wiza Dalama, moi, je l'ai appris où ? Qui a amené ça ? Ça, c'est la touche Wera. C'est où elle qui a amené ça ? Wiza Dalama. Ça, c'est Wera. Mais quand... Moulala Iguima. Tu vois, c'est... Moi, c'est qui ? Moulala Iguima. Qui a amené ça ? Non, mais vous voyez, c'est la touche du Bandoundou. Mais quand on parlait en Chilouba, ça, c'est la touche JB. JB. Ok. Voilà, donc, quand il y avait des lingas... Et Macabre, c'est plus la rythmique ? Ah, Macabre, c'est beaucoup plus la structure même de Wenge. Ah oui ? Ah oui, la structure, c'est Macabre. Macabre a fait beaucoup de choses. Vraiment, même on l'a surnommé ordinateur. Mais pourquoi Macabre, malgré le talent, grand jury, enfin grand guitariste, etc. Grand compositeur. Aussi ? Aussi. Mais pourquoi il a disparu comme ça ? En fait, la vie, c'est un choix. Deux fois, il est ici. Je l'ai vu dans plusieurs projets des sociétés de télécommunication. Ici, à Kinshasa ? Ici, à Kinshasa. Il était dans, je ne sais pas, dans un programme à la télé, ici. Et là, maintenant, je sais qu'il est à Paris. Non, à Bruxelles. Il est à Bruxelles, avec sa famille, avec sa petite famille là-bas. Donc, il évolue. Mais il ne joue plus, comme avant. Je ne suis pas la... Il est beaucoup studio à la Macabre. Ah, il est plus studio ? Plus studio aujourd'hui. Il a son studio à la maison. Il a son studio ici, à Kinshasa. Et pour l'instant, il est beaucoup plus studio. Qu'en prestation, on fait ce métier. Comment a été l'ambiance entre vous ? Familiale. Comment c'était ? Familiale. On a grandi ensemble. On a des secrets. On a vécu des choses ensemble au même moment. En fait, on a grandi ensemble. Nous sommes de la même génération. Entre nous, entre nous. Vous êtes de la même génération ou pas ? Pas du tout, à ma connaissance. Vous montez là en flèche comme ça. Il paraît que vous connaissez-vous, vous êtes de la même génération mystiquement. Pour le succès, il y a qui est suspect ? Personnellement, je n'ai jamais vu. Donc, pourquoi t'as-tu écouté ? Je vous dis, c'est l'amblaise. Il y a dans le côté de l'ambiance. Quand t'as-tu, il y a tout à l'arrivée, il y a tout à l'arrivée, il y a tout à l'arrivée, il y a tout à l'arrivée. T'as-tu l'arrivée ? Il y a tout à l'arrivée. Oui, tout à l'arrivée. T'as-tu l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Il paraît qu'il y a aux autres nargués battent avec cette phrase. Pas du tout, pas du tout. Les autres ne sont pas de bons chanteurs. Je n'ai jamais dit ça. Non, jamais dit ça. Non, moi j'ai dit... Mais prouvé par la... Non, moi j'ai toujours dit, pour faire de la bonne musique, pour faire de la rumba congolaise, il faut bien chanter, il faut bien danser, il faut bien jouer. C'est tout. L'ambiance était bonne, mais on avait l'impression que le leadership des JV de Ouéra, prenait de l'ascendance sur les autres. Vous étiez noyé un tout petit peu. Ce qui a fait que quand il y a eu séparation, Ouengue est parti chez JB in party, il a appelé ça BCBG, Ouéra est parti avec Maisomère, ni Tété Pondération 8, vous là allez disparaître aussi. La chance, c'est que l'oeuvre était là, le talent était là. Il y a eu ça, il y a eu ça, mais quand je suis resté tout seul, je devais vivre de ce que j'ai. Mais l'initiative de faire ce premier album de Pondération 8, c'était quoi ? Un coup, ou bien, un gangano, et puis c'est que, il est très beau, il y a eu le simba, il y a eu le simbi. Je m'a dit que c'est ça. Mais parce qu'il paraît que c'est ça. Pas du tout. Je m'a dit, 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 c'est-à-dire, c'est-à-dire, tant que j'étais sûr, pratiquement, tant que j'ai fait des preuves, et bien tout, à son sœur, il y a eu le plus, mais il y a eu le plus, et il y a eu le plus. C'est-à-dire, ce qui concerne le répertoire, il y a eu le plus, il y a eu le plus, et il y a eu le plus. Alors, quand je suis resté seul, tant que Kabouani, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué avec ma philosophie. Par exemple, là, tout jeune, voilà le Jubem Piana, très jeune, Weirasson, ça, c'était où ? Là, je ne vois pas Weirasson. Là, ça, c'était à Abidjan, ça. Ça, c'est Abidjan, avec Ahmed Bagayoko. Oui, ça, c'était avec Abed. Parce que je vois là, il y a Emelia Mpella, il y a JB et moi. Moi, Adia Sissier, c'est ça la magie. Alors, cet album, est-ce qu'on a quelque chose sous Condération 8 qu'on puisse, qu'on puisse un truc qu'il peut suivre ? Parce que moi, j'étais à Paris, lorsque cet album a été publié, c'est Ahmed Bagayoko et Etzogbo qui me dit « Il y a un Congolais, là, qui est devenu plus Ivoirien que les Ivoiriens. » Comment vous étiez en contact avec les Ivoiriens ? À l'époque, Ahmed s'occupait des Réunion Estadienne. Non, Ahmed, on le connaissait déjà, c'était un grand fan d'Oénie. Oui, très fan. Très fan. Alors, quand on s'est séparés, on est resté en contact avec... dans le Télévoir, hein ? Ça, c'est joyeux. À la Télévoir, à Abidjan. C'est sûr. Oui. Et on a gardé des bons souvenirs. Alors, lors du passage, là, on s'est passé à la promotion au niveau de la radio de la Nostalgie. Oui. Je me suis dit « Ah ! » Pour essayer de rester connecté à un bas-côté où on a, comme je suis resté tout seul, c'est mieux d'écrire une chanson pour Ahmed Bagayoko qu'on avait toujours en liaison à Abidjan. Il est tombé fan terriblement. Non, mais la chanson... Mais il ne comprenait même pas les lingas que vous chantez à l'époque. Non, mais c'est son nom qu'il a tiré et le nom de la radio. Ahmed Bagayoko. Donc, ça, c'était « Naïmortalisé », « Chen Naïe », « Radio Naïe », « Nostalgie » et la chanson, « Naïe », « Nostalgie » « Kendival ! » « Alain, Bruxelles. » « Willi Bula, c'est comme si… » « O'Mhelaï » « Aïmaley ! » « Tu es déjà à Bruxelles, mais il est beaucoup plus en relation avec Marra, Carte Latine. » « Carte Latine ? » « Yann, carte Latine. » « Willi Bula ? » « Oui, Willi Bula. » Donc dans cet album, Condération 8, c'était Blaise de son frère. Voilà. Et les jeunes hommes qui faisaient l'animation. Regan. Oui. Qu'est-ce qu'il devient ? Il donne un format cinquième. Un coup fort. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le son de ça ? Parce que vraiment c'est... Le son, s'il vous plaît. Voilà. C'est les hamats. C'est bon. Lui c'est qui ? C'est là. À l'imper. Ah, il était mèche comme ça ? Oui. 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 Envoyons-nous le retour sur les gens parce qu'on vous connaît. Il s'est conçu. 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 Cet album... On avait l'impression qu'il y avait une démarcation entre le style Wenge et beaucoup de rumba. C'était quoi ? Montrer aux autres que Blé savait plus chanter que l'animation, Wengé ? Non, au fait, c'était vraiment pas ça. Le style Wengé, c'est comme s'il y avait une décision collégiale. C'était un groupe. Alors quand je suis resté tout seul, donc il fallait que je fasse preuve de ce que je sais faire. D'où il fallait que je chante ? Parce qu'on me posait la question, qu'est-ce que vous faisiez au temps chaud ? Quand tu étais dans Wengé, tu chantais. Maintenant que tu es resté seul, eh bien chante. Chante maintenant. Chante quoi ? Allez, on suit le portrait. Et puis moi j'ai beaucoup de questions. Parce qu'en préparant cette émission, j'ai dit seulement, je reçois Blézboula. Qu'est des questions ? Et puis non, tu peux te faire un bongo. Tu peux te faire un bongo. Comment rentabiliser la musique ? Comment faire de l'art ? Pour baisser des services de qualité, N'est-ce que j'ai pas de rire, D'aspo est arrivé, Pour un service meilleur, Vivez une visite, Avec TASPO, RDC, La venue est assurée. Des services de qualité, Toujours meilleur, Et si tout est assuré, Fondé nul par un deux, Dans le monde humide humide, Y'a l'ensemble des deux, Esprit de grandeur, Sous-titrage ST' 501